Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraï, que ce soit Instagram, Ravelry ou sur mon site maloraïdesigns.com puisque je suis créatrice de patrons de tricot. D'ailleurs on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier mon nouveau modèle. Il s'agit du pull Skyvola, un petit pull tout simple avec de jolis petits détails. Donc on va en parler un peu plus. Il s'agit d'un pull avec une construction à nonches montées. Alors je sais que c'est une des constructions que vous préférez avec l'or à gland. Donc je me suis un peu concentrée sur ce type de construction. Dernièrement d'ailleurs, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de patrons qui sont sortis avec des manches montées de mon côté. Donc c'est un petit pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc on va commencer par tricoter le dos en tricotant d'abord chacune des épaules séparément puis on va les rejoindre pour tricoter en aller-retour toute la partie dos jusque sous l'emmanchure où on va faire quelques augmentations puisque ce sont des manches montées. On va mettre les mailles en attente et on va tricoter les devants. Donc on va les tricoter séparément dans un premier temps en relevant les mailles sur la bande de montage, le rang de montage, en relevant des mailles à ce niveau là et en tricotant en aller-retour en augmentant pour le col. Donc là c'est un col V sur ce modèle. Donc on augmente pour le col V jusqu'à atteindre le nombre de mailles qu'il faut. On met en attente, on fait pareil pour le second devant et ensuite on joint les deux devants et on tricote à plat pendant quelques centimètres plus ou moins suivant les tailles et on fait des augmentations dans l'emmanchure comme pour le dos. Donc voilà on a fini ces deux parties et maintenant on va tricoter en rond en joignant le dos et le devant et en montant des mailles sous l'emmanchure pour créer suffisamment d'espace sur le bras pour pouvoir être à l'aise dans son pull et donc on va tricoter en rond jusqu'en bas du corps, enfin jusqu'à la hauteur que je vous indique. Alors sachez que moi c'est la hauteur que je, la hauteur que je vous indique dans les patrons, c'est la hauteur que moi je tricote. Si vous préférez un pull plus court ou un pull plus long, c'est facilement modifiable. Il suffit de regarder le nombre de centimètres qui sont nécessaires pour les côtes et d'enlever en fait cette hauteur par rapport à la hauteur que vous souhaitez tricoter. Moi je crois que j'ai fait 43 cm donc 43-5, 38. Si vous préférez un pull qui fait 38 cm au total, il suffit d'enlever 5 cm de côte pour savoir combien de centimètres de jersey vous allez tricoter. C'est facilement modifiable. Pour le coup c'est juste du jersey donc c'est assez facile de changer ça. Du coup on tricote et on change de numéro d'aiguille pour tricoter les côtes torses. Donc ce sont des côtes torses 1-1 et donc là je crois que j'ai 5 cm de côte. Et on a fini le corps. Ensuite on tricote les manches. Alors ce sont des manches ballon, bouffant, je ne sais pas trop comment ils s'appellent. Avec un petit détail, alors quand il n'est pas porté le pull ça ne se voit pas trop. Avec un petit détail il y a de toutes petites fronces sur la tête de manche. Un peu comme on a sur certaines chemises où on va avoir des toutes petites fronces sur la tête de manche. Donc quand je n'ai pas le bras dedans forcément c'est pas facile de montrer. A la fin de la vidéo je vous mettrai des photos portées comme je fais toujours et comme ça vous pourrez vous rendre compte du rendu du pull sur moi et des fronces. Ce sera plus facile que là. Donc on a des petites fronces. Donc on tricote en faisant des rangs raccourcis jusqu'à atteindre le bout de la manche. Et ensuite on tricote en rond toute la manche. Donc il n'y a aucune diminution sur la manche. On tricote une manche toute droite. Et on vient diminuer uniquement au niveau du poignet pour bien resserrer la manche. à ce niveau. Et on fait des côtes torses à 1 comme pour le bas du pull. Le bas du pull, oh j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est compliqué. Pour finir la manche comme le bas du corps. Et comme on a deux manches, on a deux bras, on fait deux manches. Je confirme que j'ai du mal à parler. Alors vous pourrez voir que j'ai une manche qui a moins de speckles que l'autre. Tout simplement parce que j'avais un écheveau en fait sur la fin qui avait beaucoup moins de speckles. On voit bien la différence. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y en a quand même. Mais bon, comparé au début, c'est le jeu de la teinture. Bah, j'allais dire artisanale. Oui, c'est un peu ça quoi. Bon, après moi ça ne me gêne pas. Ça ne va pas m'empêcher de porter mon pull. Mais bon, c'est un... Chacun son. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ce serait rédhibitoire. Bon, moi non. Ensuite, on vient tricoter l'encolure. Donc je vais essayer de vous l'approcher en espérant que ça fasse le point. C'est une jolie encolure avec de la dentelle qui se tricote. Alors c'est une encolure rapportée. C'est un peu comme on ferait une bordure de châle rapportée. Vous savez, quand on a le châle en demi-lune. Et qu'on vient monter des mailles à la perpendiculaire pour tricoter en reprenant une maille de... En fait, c'est le même principe pour cette dentelle. C'est une dentelle rapportée. Voilà. Donc la dentelle en elle-même est très très simple. C'est très très simple. Ça fait des petits... Un peu comme des petits picots. C'est très très simple de tricoter. Après, c'est juste la mise en place de la dentelle. Et j'ai eu certaines testeuses qui ont eu du mal à visualiser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit schéma dans les explications pour vous indiquer dans quel sens partir. Si jamais vous tricotez le pull et que vous n'arrivez pas à visualiser, n'hésitez pas à me contacter par mail. De toute façon, dans mes patrons, tout à la fin, il y a une page récapitulative. Vous avez mon adresse mail dans cette page, enfin sur cette page. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et j'essaierai de vous expliquer un peu mieux. Enfin un peu différemment du moins. Donc voilà. Et ça fait une jolie petite encolure toute délicate. J'ai décidé de coudre une de mes étiquettes. Je ne sais plus ce que j'ai mis là. Tricot fait main. J'en ai encore quelques-unes dans la boutique. Si jamais vous voulez aussi ajouter une petite touche. Alors pour ce pull là, c'est vrai que ce n'était pas non plus indispensable parce qu'on reconnaît facilement le dos du devant. Mais j'ai certains pulls où il faut que je réfléchisse avant de mettre mon pull pour savoir dans quel sens. Et donc voilà pour ce pull. La construction est très simple. Il n'y a pas de points très compliqués. C'est juste du jersey, des côtes torses. Voilà. Les manches bouffantes, je ne sais pas non plus, enfin ballon bouffante, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas non plus ultra compliqué. C'est du jersey au kilomètre. Le seul point un peu plus technique serait la mise en place de la dentelle pour le col. Après, la dentelle en elle-même est très très simple. Ce qui fait que si vous êtes débutant, je ne dirais pas pour un premier pull, mais pour un... Si vous avez déjà tricoté quelques pulls, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez vous lancer dans SkaEVOLA. Je ne sais plus si je vous ai donné son nom d'ailleurs. Donc pour tricoter ce petit pull SkaEVOLA, j'ai utilisé des échevaux de la Féfil que j'avais commandé... Je ne sais plus quand. La Féfil, ça brille. C'est la base Merino Superwash 400m pour 100g et c'est le coloris Tarantella. Je ne sais pas si ça veut dire mon point. Donc voilà. Alors la base est gris, un peu violacé. Vous avez un peu moins lumineux que ce que vous voyez, parce que le ton est tout gris, donc voilà. ça brille. Mais la couleur est plutôt pas mal. Et avec des taches de toutes les couleurs. Enfin toutes les couleurs. On a du bleu, on a du vert, on a du rose. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ce qui fait que c'est hyper amusant à tricoter en fait. Ça m'a fait penser un peu à mon pull Atirium. C'était une laine de chez Céline cette fois-ci, mais c'était un peu le même style de fil dans le sens où... Vous n'allez rien voir. Voilà. Mais en gros, on déroule et forcément je déroule une section où il n'y a pas de couleur. Voilà. On a le fil avec des taches comme ça. Et en fait, on ne sait jamais... Je ne sais pas si vous voyez. On ne sait jamais quelle couleur on va avoir. Donc là, on a du rose. Mais voilà. Du coup, c'est hyper marrant parce qu'on avance, on avance, on avance. Ah, tiens, il y a une couleur. C'est hyper motivant. Ce qui fait que même si c'est une mère de jersey, c'est quand même hyper motivant. Et puis, c'est quand même très pratique, j'avoue, le jersey par moments. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on fait. On tricote, on tricote. Donc, voilà pour le petit pull Skyvola. Il est en ligne depuis ce matin. Vous pouvez le retrouver sur mon site malloroydesigns.com. Vous pouvez également le retrouver sur Ravelry. Sur mon blog, j'ai fait un article, comme toujours, de présentation. Parce que tout le monde ne regarde pas des vidéos YouTube. Donc, il y a un article qui récapitule un peu ce que je viens de vous dire. Mais si vous préférez la version écrite, n'hésitez pas à aller voir l'article. Comme toujours, pour les sorties de patrons, je vous offre une petite réduction de 20% avec le code Skyvola. C'est pas très compliqué. De toute façon, je vous le marque juste en dessous. Ce code est valable jusqu'à dimanche, heure de Paris, à minuit. Donc, voilà. Enfin, minuit. 23h59, parce qu'à minuit, on sera lundi. Donc, n'hésitez pas... Qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous aimez ce patron, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry en l'ajoutant à vos favoris. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet aussi de donner un peu de visibilité au patron. N'hésitez pas non plus à partager, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà. J'espère vraiment qu'il vous plaira. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Sur Ravelry, vous pourrez aussi voir les versions des testeuses, avec les différents colorés qui ont été choisis. Et ils sont tous très très jolis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce patron. N'hésitez pas à liker. Ça fait beaucoup de... N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il va y avoir une vidéo de présentation pour la nouvelle mise à jour de la boutique. Et à la fin du mois, il y aura exceptionnellement un autre patron qui sera publié. Enfin, 3 patrons, puisque ce sera une petite collection. Mais je vous laisse... Je reviendrai pour vous les présenter un peu plus tard. Bon, écoutez, on se dit à bientôt ! Bon, écoutez. Bon. Bon, écoutez. Bon. Bon, écoutez. Bon, écoutez.